... Chers amis, bienvenue, welcome à tous et à toutes. Bienvenue à Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, votre nouveau quotidien des choses du Cameroun et de l'actualité de l'espace Cachemosa. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est votre nouveau programme pendant lequel nous allons, en autre façon, revisiter l'actualité, revisiter les choses du Cameroun. Vous avez déjà certainement liké la page YouTube. Vous avez certainement déjà aussi partagé. C'est bien, faites-le pour vous et pour les autres aussi. Les reprises vont être parcourues comme d'habitude. On aura l'actu du web. Tout ce qui se dit sur le web sur le Cameroun. On aura la phrase du jour. On aura aussi l'actu show du Cachemosa parce qu'il s'en passe des choses ici, à l'espace Cachemosa. Et c'est avec vous, dans un instant. Prenons donc l'actu du web pour tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux, pour tout ce qui a été balancé, versé dans les réseaux sociaux, ce qui concerne l'actualité au Cameroun. En numéro un, nous avons d'abord la question des taxes. Il y avait une fameuse taxe, vous vous souvenez la dernière fois, une taxe de 100% qui devait être imposée sur l'achat d'un téléphone portable Android au Cameroun. Et voilà, l'actu don du net, ce qui fait le buzz, c'est que cette taxe a tout simplement été annulée. On va dire ça comme ça. Le secrétaire général de la présidence a écrit au secrétaire général du Premier ministère qu'il lui a demandé, sur haute instruction, donc j'allais oublier, sur très haute instruction, de bien vouloir urgentement sur soi à l'application de cette taxe sur les terminaux numériques. C'était un peu un français, un genre, là. Mais bref, c'est un peu ça qu'on a appris. Et ce qui fait lire les uns les autres, c'est que, déjà un, il y a des parties qui revendiquent que c'est leur pression qui ont poussé nos régimes, nos gouvernements. Vous savez, il y a une position qui dit le mot régime, il y a une position qui dit le mot gouvernement, à reculer, à faire un retropédalage. Voilà, ça c'est sur la une du journal émergence, le soutien émergence au Cameroun, le retropédalage du gouvernement sur la taxe de 30 ans, de 30 ans pour 100. Il y a des parties, des leaders de prison qui disent que c'est eux, c'est grâce à eux qu'on a eu la magnanimité du président de la République pour faire annuler cette taxe-là. Sauf que ça paraît bizarre pour les publics de la science politique dans le mécanisme, dans le fonctionnement même de l'État. Parce que c'est le secrétaire général de la présidence qui ordonne au secrétaire général des services du premier ministère de sursoir à cette taxe. La question dont ils se sont posées, c'est comment on est arrivé pour une taxe comme celle-là ? Passe par la case du conseil des ministres ou du conseil des cabinets et qu'on ne disait rien. Passe devant la table du président qui est très occupé, on le sait, et qui ne disait rien. Et que ce soit Rémi Ménage dans les sous-quartiers qui fasse réagir le secrétaire général à la présidence du Cameroun, qui lui donne une très haute instruction au secrétaire général des services du premier ministère pour que la taxe soit dégagée. Bon, bref, c'est pour ça qu'on dit chez nous, le Cameroun, c'est le Cameroun. Et cette taxe, elle va donc mourir comme elle est venue, sauf qu'il s'est dit dans les réseaux sociaux que c'est le gombo de quelqu'un qui a été gâté, vous voyez. Le gombo du Cameroun, ça veut dire l'affaire de quelqu'un, le business de quelqu'un qui a été gâté. A côté de cette article sur les taxes, on revient encore avec cette affaire de l'ENAM. L'ENAM, c'est l'école nationale d'administration des magistratus du Cameroun. C'est un peu comme l'ENA à Paris, où on forme les Hollandes, les... je ne sais pas moi, les Juppé, chez nous aussi, il y a très peu de très peu d'années qui nous diront, et dans le bon, c'était pour nos sous-prefers, vous voyez nos gouverneurs qui passent par là. L'ENAM a fait la une et même le buzz dans les réseaux sociaux pour plusieurs raisons. Déjà, l'ENAM au Cameroun, il faut le dire, il y a une politique des quotas dans les concours des grandes écoles au Cameroun. Au nom de l'équilibre régional, vous savez, il faut que toutes les régions, les 10, on en a 10 au Cameroun, soient contentées ou alors reçoivent une part du gâteau. Par exemple, il paraît que c'est 15% pour la région du centre, les régions du centre dans laquelle je suis originaire. Sauf que pour le centre, par exemple, il y a des départements. Je crois qu'on en a 10. Les gens se sont étonnés que sur les 15% qui étaient prévus pour le centre, une région, j'allais même dire, un arrondissement a eu tous les 14%. Je vais même plus loin. Une seule famille a réussi à avoir les 14%, les 15% prévus pour tout le centre. Et tous les générales dans le centre, il y avait le boucan que ça a pu créer. À côté, il y a aussi nos frères du Nord, parce qu'au Cameroun, ça partit le Nord. Il y a le Grand Nord, il y a le Petit Nord. Il y a l'extrême Nord, le Nord, il y a la demande qui constitue le Grand Nord. Il y a un journaliste, Guy Baye Gattama, qui a créé le mouvement 10 millions de nordistes. Allez savoir pourquoi ces 10 millions de nordistes-là existent. Qui a écrit au ministre de la Fonction publique en lui rappelant que les quotas désirés pour la région du Nord n'ont pas été respectés. Il demande aussi que la part du Nord soit restituée. Ça aussi, ça fait de baisses. Un peu comme si on se discutait un peu au chocolat dans la cour, ou alors autour de la cantine. On se discutait un bout de spaghettis, où chacun l'a coupé au plus gros. C'est ça qui a un peu fait ricaner les gens sur les réseaux sociaux. Pour les étrangers qui nous regardent, ils ne comprennent pas. Mais c'est le Cameroun. C'est aussi l'actualité de l'ENAM à ce niveau-là. Surtout que l'ENAM, depuis un moment, nous avait épargné quand même beaucoup de scandales. On s'est dit qu'avec l'arrivée d'un jeune DG qui a été l'un des élèves de l'ENAM il n'y a pas plus de 3 ans, qui est le directeur de l'ENAM d'une école où il n'a pas mis plus de 3 ans. Il est devenu directeur après. On se disait que les choses allaient aller mieux. Bon, mais voilà. On est tombé encore dans le même travail de ce qui s'est fait dans les concours au Cameroun. Les commentaires sont violents. Pour le coup. Donc je vous ai peint les commentaires. Je voudrais que vous en lire quelques-uns ici. Si je vous les lis, on dira que ce sont mes avis. Bon, voilà. Je ne les lis pas. En tout cas, vous verrez. L'autre actue du net au Cameroun, c'est la suite de l'affaire Brenda Bia, la fille du président du Cameroun. Brenda Bia, vous savez qu'elle a été récemment mal traité par les gars de la base qui n'ont pas été gentils envers elle. Brenda Bia. Sauf que là, il y a une... On ne va pas dire quoi. La suite a été marquée cette semaine par une lettre qui a circulé dans les réseaux sociaux où il y a eu un collectif qui s'est mis sur pied qui demandait, qui annonçait qu'ils vont faire des actions, des ripostes. Et le collectif a écrit au directeur du Cameroun qui a reçu un courrier et même un budget. Les gars demandent au moins 20 millions pour faire une action sur six mois pour rétablir l'honneur de la fille présidentielle. L'honneur qui a été saccagé dans les réseaux sociaux. Et ça, l'être a fait le tour des réseaux sociaux et le mis en cause dans celle-là a fait un poste où il disait qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette guerre-là. Et pourtant, sur son nom, on a vu la lettre et la photo d'une réunion. Ils ont appris ça une réunion stratégique à Dora pour la riposte pour la son de la basse. Il y a d'autres artistes, là, Isle le Duc, qui a aussi pris position pour dire qu'il faut défendre Brenda Bia qui est menacée comme une institution au Cameroun. Donc ça aussi fait élire les gens, ça aussi fait parler les gens. donc il y a aussi ça qui a fait beaucoup les affaires de Facebook ce jour-ci. Donc on est retombé là, il y a cette lettre là qui circule encore où on a des manques d'argent pour se mettre au travail. Donc le filon Brenda Bia passe bien au Cameroun. À côté de ça, numéro 4, on va aussi parler de l'affaire Camerco. Camerco, c'est la compagnie aérienne du Cameroun qui vient d'emplacer Cameroun Airlines. Donc on est à la compagnie aérienne du Cameroun, troisième partie. Sauf que cette compagnie, elle fait un peu du Highlander ou du Phoenix. Elle meurt, elle est ennée de ses cendres. Elle meurt, elle est ennée de ses cendres. Il s'est dit, même chez eux, que c'est la compagnie en Afrique centrale et même en Afrique, il y a le plus bouffé de directeurs généraux. Il y en a un qui est même en prison. Non, on n'est pas en prison, je ne sais pas. Il a eu une libre évacuation. Bon, je vous explique. Ça veut dire que le gars était en prison pour cette affaire de Cameroun Kola. On ne sait pas aujourd'hui s'il est coupable ou pas. Il est tombé malade. Il a bénéficié d'une évacuation sanitaire. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas de quoi il est en train de se faire opérer depuis là. Parce que même à ce moment, Nema serait déjà revenu sur le terrain. Bon, du coup, les Camerouns ont créé un mot qui s'appelle libre évacuation. Donc, on t'évacue, mais on t'é libère en fait. La nouvelle Cameroun Kola a venu d'accueillir un avion pourri d'une compagnie ukrainienne. Il faut dire, c'est le mot, c'est un avion pourri. Parce qu'on n'en avait plus. On a acquis deux MA-60 de la Chine hors de prix. Des mêmes MA-60 qui étaient vendus au Congo ont été vendus au Cameroun pour pratiquement presque le double. Ça, ça fait, j'ai assez. Du coup, les gens ont exhumé dans les réseaux sociaux tout ce qui a trait à l'affaire Cameroun Les gens n'ont même pas été gentils. D'autres ont même dit Cameroun Kola soit enfin un programme de volet sorti parce qu'on était là au quatrième report. Et on repose, on donnait une date, on n'en donnait une date, on n'en donnait pas de donner des dates du tout. Et on s'est réveillé un matin, on a vu en 1942 il y avait des dates. Donc vous voyez d'apprendre Cameroun Kola il y a des doigts là avec des prix assez bien. D'ailleurs, l'honorable Nourane Foster c'est la députée la plus 2.0 a déjà invité les Camerouniens à consommer Cameroun. Bon, je ne vous dis pas la douleur des commentaires sinon on va dire que je ne suis pas gentil. Donc Cameroun Kola on souhaite bon vent à Cameroun non, on va dire bon vol je pense parce que généralement Cameroun Kola c'est quand ça commence mais pas comme ça finit. il y a même un gros WhatsApp qui a été créé le collectif des ingénieurs de Camer parce que les gens qui sont fâchés mais contents c'est un contraire appel. On espère que ça sera le bon vol parce que ce n'est qu'au Cameroun que vous voyez on baptise un nom Albatros c'est-à-dire on prend un oiseau qui ne vole pas et on le donne à un avion pour qu'il vole. Donc ça c'est très Camerounais. Voilà. Donc l'autre article pour finir on a que parler de la fille du président de la République il faut qu'on parle de son fils aussi l'office s'appelle Fran Bia et de plus en plus des affiches pilules à réseaux sociaux Fran Bia l'appelle l'appel à Fran Bia pour ceux qui nous suivent et qui nous regardent 2025 Cameroun ça va être des élections et il y a déjà quelques personnes on va dire ça comme ça ou des influenceurs qui mettent cette image-là c'est une espèce de vision qui a été montée bien montée avec le visage d'un Fran Bia souriant gentil ou alors on va dire oui gentil celui de la Vénée vers lequel nous mène on ne sait pas celui-ci nous mène à l'émergence qui a été promis pour 2035 il y a une émergence décrétée au Cameroun pour 2035 alors d'aucuns ne sont déjà permis de me dire l'appel à Fran Bia pour 2025 sauf que Fran Bia beaucoup de Camerounais jusqu'ici ne connaissent pas le son de sa voix je dis le son de sa voix je ne parle pas de sa vision politique ou de ses inclinations politiques bon on sait que Mouris Camteau c'est une espèce de renaissance vous voyez avec un programme avec cinq piliers le SGF c'est une espèce de fédéralisme on a un peu une idée Benadjonga sa agriture développée au Cameroun par la agriture en Saint-Cameroun Fran Bia on ne sait pas mais tout ce qu'on sait c'est que c'est lui que certaines personnes voient déjà en 2025 sans connaître le son de sa voix donc ça aussi ça fait jaser les gens sur le net les gens disent oh bon voilà est-ce qu'il est prêt est-ce qu'il est préparé des politologues sont quand même allés à nous c'est une analogie vous savez que la fille Saint-Germain a ça de particulier c'est au nom du père du fils ou de la mère bon au nom du père et du fils ça s'est vu au Togo au Gabon on a le gentil Ali le rappeur Ali qui est encore en place ça s'est vu au Togo avec Eyadéma fort Eyadéma comme profite les médias l'appellent souvent donc voilà on se dit pourquoi pour Cameroun et puis d'ailleurs comme on dit chez nous vous allez faire quoi donc donc un estime déjà que Fran Bia doit être mis en scène le mot appel n'est pas là par hasard parce qu'au moment généralement on appelle quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'appelle donc qu'il est dans son coin il ne vous a rien demandé et nous on l'appelle on va voir s'il va répondre donc c'est ça qui fait un peu crier les gens partout sur le net voilà voilà par exemple un ami Jean Lambert il y en a qui met aussi le poste il y en a déjà 10 commentaires 28 partages uniquement cette journée 28 partages au Cameroun c'est beaucoup ne serait-ce que sur la peine à Fran Bia donc lorsque vous prenez tout ça vous comprenez que il s'en passe des choses au Cameroun ce que vous avez sur le net c'est le miroir de ce qui se fait et nous comme nous 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 disons nous n'inventons rien tous les influenceurs allez sur les pages vous allez voir que c'est un peu ça qui fait l'actu ici chez nous et qui fait que le Cameroun ce soit bien le Cameroun donc ok vous commencez déjà à vous habituer à cette rubrique qui est la phrase du jour la phrase du jour c'est tout simplement un moment où on vous dit on vous explique comment les Camerounais ont décidé de parler le français ce qu'on appelle le Camerounais déjà et nous avons encore une fois de plus le docteur Laura Cipolo qui est enseignant de l'université de Douala c'est un linguiste qui traite de cette question du français Camerounais là prenez cette partie gare allons couper une en tapant nos divers par cette phrase quelqu'un peut inviter son ami à partager un pot avec lui et autour de ce pot ils ont donc une discussion donc couper une c'est dire partager un pot il faut noter qu'au Cameroun les bières ne sont pas servies en verre mais dans des bouteilles donc l'on ait vidé une demi-bouteille une bouteille entière plusieurs bouteilles pour le contenu d'un casier de douze on dit qu'on a coupé une quelqu'un peut même dire j'ai coupé mais une et donc taper les divers ça veut dire discuter n'est-ce pas autour de tous les sujets et les bars au Cameroun lorsqu'on dit bars ce sont des lieux on se retrouve un peu comme dans les peuples anglais on s'assied et on consomme sur place le bar est un milieu social où on rencontre toutes les catégories sociales et où tout se dit généralement pour être au courant de ce qui se passe au pays il faut aller s'asseoir dans un bar pour tomber sur quelqu'un qui a le A1 c'est-à-dire qui a toutes les bonnes informations voilà il s'en passe pas mal de choses au Katima l'espace Katia Moza il se passe beaucoup de choses on rencontre beaucoup de talent donc pour ceux qui viennent ici ils ne seront pas surpris pour ceux qui ne connaissent pas l'espace Katia Moza nous sommes en Vombia et voilà Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501